Yo salut à tous et bienvenue sur locan.jp Vous avez déjà lu le début de l'article etc Et vous savez que j'aime beaucoup l'application Carot Carot Weather en l'occurrence Puisqu'il existe plusieurs Carot Notamment un 7 minute workout etc Carot c'est cette application là Qui est excessivement bien fat Pour l'iPhone X Parce que très contrasté Avec des superbes couleurs etc L'appareil photo ne rend vraiment pas honneur A ce que moi je vois avec les yeux Parce que réellement réellement Cette application est très 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 belle Comment elle se présente sur le côté Il y a toujours un petit mouton ou un truc Un mec qui fait de l'escalade etc A gauche de l'interface Il y a toujours ces petits messages qui sont très sympas Et je vous cache pas que je lance souvent l'application Carot Uniquement pour lire le petit message qu'il y a là Si on touche en haut on a le détail De ce qui va se passer durant la journée Ou durant les prochaines heures C'est à peu près le même message qui s'affichera sur votre Apple Watch Et grosso merdo ensuite Donc on retouche là Tout ceci est configurable Je vous montre ça dans un instant Moi j'ai choisi de prendre en compte Premium En plus de l'application Carot Pour pouvoir utiliser Wither Underground Qui est plus précis dans ma localisation Puisque Dark Sky est essentiellement intéressant Aux Etats-Unis, Canada et Angleterre Puisqu'il va vous afficher des notifications De changement de météo En temps réel Mais réellement en temps réel C'est à dire qu'il est capable de vous afficher Une notification 5 minutes Avant qu'il pleuve Et dans 5 minutes Il tombera des gouttes d'eau C'est assez incroyable Donc avec Wither Underground On a ici un détail De deux lignes De ce qui se passera durant la journée Et ce qui se passera durant la nuit Si on retouche ici On peut ensuite naviguer Hop etc Et là je touche pour recharger Un peu plus de données Avec Wither Underground J'ai une météo à 10 jours Si je ne dis pas de bêtises Alors qu'avec Dark Sky Je n'ai qu'une météo à 5 ou 7 jours Mais avec plus de granularité Dans les pays concernés Donc Etats-Unis, Canada, Angleterre Si on touche une zone On a les détails pour cette zone là Et l'interface est totalement configurable C'est à dire que moi j'ai choisi d'afficher Le pourcentage que vous voyez là C'est le pourcentage de nuages Qu'il y aura dans le sky Dans le ciel Oh l'enculé Le pourcentage de nuages Qu'il y aura dans le ciel En bas le pourcentage d'humidité Et de chance de précipitation La quantité de précipitation ensuite Avec le graphe, l'histogramme bleu La température, etc Si on touche par zone à chaque fois On a la température Combien La température ressentie Le pourcentage de change de précipitation Le vent L'index du V La visibilité La pression atmosphérique L'humidité Et le dew point Je ne sais absolument pas ce que c'est C'est plus ou moins comme la température ressentie Mais je crois que c'est un truc à voir Avec le point de rosé C'est quelque chose comme ça Et je vous encourage très fortement A vous renseigner dessus Moi je le cherche toutes les semaines Et je ne m'en souviens jamais C'est une catastrophe Mon cerveau ne veut pas mémoriser cette information Donc bref On retouche ici Et on arrive sur la journée, etc Là où ça devient intéressant C'est d'aller voir un petit peu Ce qui se passe dans les préférences Donc il y a un mode réalité augmentée C'était plus pour la blague On va aller dans les réglages ici Donc en personnalité Moi je l'ai mis en snarky Parce que par défaut Il est en homicidal Et j'ai juste l'impression De me faire insulter A chaque fois que je lis la météo Ce n'est pas top Et il y a un overkill Ainsi qu'un friendly Et un professional Où il vous donne juste les informations De manière très stricte Vous pouvez également lui demander D'être libéral ou conservatif Ou de ne pas vous parler de politique Ça c'est pas mal C'est depuis la dernière mise à jour Que c'est intégré Le fait qu'il parle Ou le fait qu'il y ait des effets spéciaux Le son des effets spéciaux Moi j'ai mis sur off Parce que je n'ai pas toujours envie Qu'il me parle Des fois je regarde la météo Alors qu'il y a des gens à côté Ou enfin voilà Tout simplement La localisation est donnée par le GPS La source c'est Weather Underground Vous choisissez ici Dark Sky ou Weather Underground C'est vous qui choisissez Par défaut Dark Sky Si vous payez en plus Vous avez Weather Underground La localisation du coup C'est mon GPS Les unités c'est en métrique Température en Celsius Mètres par seconde Hectopascal La customization de l'iPhone Donc on peut mettre Un dark mode Ou pas de dark mode On va laisser le dark mode Les data points Alors ça c'est le current C'est ce qui va s'afficher En haut de l'interface Et vous voyez Comme vous le voyez plutôt Vous pouvez personnaliser Exactement comme vous le voulez C'est à dire que Il y a toutes ces métriques là Vous ferez pause Il y a toutes ces métriques là Qui sont applicables Sur chaque slot Et le Display Summary Vous pouvez lui demander De vous afficher Cette semaine De rien afficher Etc Ça c'est encore une fois Vous qui choisissez Et ce qu'il va vous dire C'est la même chose Également Je vous passe toute l'interface Histoire que vous Vous voyez ce qu'il est possible De faire comme je vous disais Moi là j'ai mis le Cloud Cover Et le pourcentage de chance Qu'il y ait des précipitations A deux jours Et l'intervalle est intelligent Voilà Je sais absolument pas Ce que c'est ça Le Time Range Non oui voilà Et du coup Vous personnalisez ça Comme vous le voulez Idem pour le Daily Donc c'est les gros logos Qu'il y a en bas Vous mettez ce que vous voulez Cloud Cover Ou autre chose Encore une fois Je fais défiler Vous ferez pause Clac Et les chances Qu'il y ait des précipitations Radius Motion Off Parce que c'est bien Quand ça bouge un petit peu Le widget Qu'il y a du coup Dans les préférences Dans le widget center Dans le control center Comment ça s'appelle Cette zone maintenant Dark mode Oui non Le widget s'affiche en noir Ou en blanc La température La température actuelle Moi je veux à côté Le Feels Like Température ressentie du coup Le maximum minimum Le pourcentage de couverture du ciel D'obscurcissement D'obscursion Le pourcentage de nuages Dans le ciel Pour faire simple Et le chance de précipitation On fait précédent Et ensuite on a le widget Sur Apple Watch Alors l'application d'Apple Watch Quand vous lancez l'application A quoi ça ressemble Et quand vous avez Une complication A quoi ça ressemble Moi ça ressemble à ça Puisque je l'ai en complication Sur mon Apple Watch En modulaire Ou en petit truc Etc Vous choisissez Donc en modulaire Idem Vous pouvez configurer Le large slot Pour afficher Le Feels Like Ou le Fahrenheit Night 2 La température Ou le vent Vous ferez pause Etc Et encore une fois Une chie de truc Donc en fait C'est que ça affiche La température Sur la gauche Ici Et à droite Le F Like 72 Ça affiche Ce que vous voulez Sur le large slot Tout simplement Et ensuite en dessous On a Pardon Et ensuite en dessous Dans tous les cas Vous avez maximum minimum Et une petite description Le small slot C'est ce qui va s'afficher Ici Température Plus condition Clac Vous l'avez là Et ensuite Vous choisissez Ce que vous voulez Pardon C'est si c'est Les petits trucs Ici Clac 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 C'est vous qui choisissez Ce que vous voulez afficher Encore une fois Vous pouvez choisir D'avoir une température Ressentie par défaut A la place de la température Affichée Du coup par exemple Vous gagnez de la place Sur le large slot Et vous pouvez choisir D'avoir des icônes monochrome Si vous le désirez Et vous cliquez sur Synchroniser après Pour synchroniser avec votre montre Ça c'est comment se présente L'application Une fois que vous l'avez lancée Sur votre Apple Watch Elle est très 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 sexy Idem Vous pouvez configurer Donc en haut à gauche La température actuelle Le slot 1 C'est celui là La température ressentie Le slot 2 C'est celui là C'est le pourcentage de nuages Le vent ici Et les chances Qu'il y ait des précipitations Idem Le display summary Vous choisissez Si vous voulez Qui vous raconte sa vie Qui vous affiche aujourd'hui Qui vous affiche cette semaine Ou rien du tout Vous pouvez mettre rien du tout Si vous voulez Comme ça vous gagnez de la place Par exemple Ou gardez le petit snark C'est vous qui voyez absolument Le today Le bilan de la journée Le bilan de la semaine Le snark C'est pas mal Moi j'aime bien Comme ça il parle un petit peu C'est cool Et l'extended forecast 5 days Là c'est vous qui choisissez Combien de jours Vous voulez afficher J'avais pas modifié ça Je vais mettre 10 jours maintenant Et voilà A quoi ressemble Carrots Vous pouvez ensuite lui dire Que vous voulez des notifications Ou pas Et quel type de notification Vous voulez Moi j'ai mis off Puisque dans tous les cas Une servarium Et il y a une version Mac Que j'ai également Mais qui n'est pas synchronisée Je vous la déconseille Tant qu'elle n'est pas mise à jour Surveillez-la si vous voulez Mais en l'état actuel des choses On est le 1er décembre Quand je fais cette vidéo Je vous la déconseille Parce qu'elle ne se synchronise pas Avec l'application iPhone iPhone Apple Watch Parfait Trop bien Mais la version Mac Est un petit peu en retard Et c'est dommage Mais je pense qu'ils sont partis Pour tout mettre à jour Donc ça devrait Ça ne devrait pas tarder La version Apple TV Que je trouve indécente De repayer Alors qu'on a déjà une version iOS Donc idem Je vous le déconseille Et toutes les autres applications Que Carot fait Voilà C'est aussi simple que ça Voilà à quoi ressemble Carot Et puis il y a des petits trucs Si vous touchez Où vous pouvez Du coup aller vous balader Voir la météo qui fait A San Francisco Par exemple Clac Let me plan your night for you Step one Go to a club And build up the biggest band So you can find Voilà Donc c'est pour ces petites phrases Très cons Que j'aime beaucoup Cette application L'interface est magnifique On peut aller à Amsterdam Par exemple Don't let the sunshine Bratten your days You're about to get terrible news Voilà Encore une fois Heureusement que je l'ai mis En mode cool Parce que sinon Il est assez violent Et Balmain Clouds are most The natural version of Pictionary Exactement Très très bien Je vous fais des bisous Et je vous dis à très vite Ciao ciao